On doit faire ce que l'autorité demande. Quand l'autorité te demande quelque chose, et que tu crois, il y a une sécurité pour ceux qui croient, pour ceux qui s'assoient dessus, pour ceux qui s'y soumettent. Il y a une certaine sécurité auxquelles quelqu'un s'occupe de moi. En fait, tout ça nous infantilise. On donne notre pouvoir à l'autorité. Et l'autorité l'utilise, puisqu'il croit que tout le monde est d'accord. Parce que tout le monde est d'accord quelque part. Donc ça se perpétue. Et c'est ici toute la frustration de notre système. C'est qu'on n'est pas capable d'être vraiment indépendant, d'être responsable, d'être authentique, d'être vrai, et de s'occuper de sa vie. On attend toujours que quelqu'un vienne s'occuper de notre vie. On avait des parents, et puis après on a le psy, après on a le prêtre, après on a le gourou. On cherche toujours quelqu'un pour s'occuper de nous. Et on leur donne notre pouvoir. Le monde est fait ainsi. C'est un conditionnement dans lequel on est à paix, chacun d'entre nous, pour pouvoir être soulagé, d'être ignorant. Parce que nous ne sommes pas prêts à apprendre, à abandonner le passé, pour apprendre ce qui est neuf. Donc nous sommes ignorants. Nous voulons garder ce passé. Et en gardant ce passé, tous les plaisirs qui s'y trouvent, on veut toujours en jouir. Et le problème, c'est que nous sommes dépendants de cela. Donc nous sommes aussi dépendants de ceux qui pourvoient pour soi un peu de plaisir, de gaieté. Et donc, on n'est plus dans la recherche, dans l'émerveillement. On est docile. Et être révolutionnaire, c'est surtout ne plus être docile, un peu rebelle, de toutes les choses qui se jouent autour de soi. ne pas gober tout ce qu'il y a, ne pas être subjugué par toutes ces choses, mais être indépendant et réfléchir et voir comment on va être en relation avec les choses autour de soi. C'est ça. C'est une révolution qui se passe en soi. Une autre attitude de voir les choses, une autre façon de s'approcher des problèmes sans se contrarier et sans non plus contrarier personne. parce que en fait, on est on est responsable de comment on voit les choses. Si les choses nous accaparent et que on est emporté, embarqué par la chose et que nous soyons dans un état critique, un état fébrile, un état de colère, un état de frustration, alors nous ne sommes pas maîtres de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Nos émotions sont à nous. Chacun a et est responsable de son émotion qui se joue en soi. Mais à partir du moment où on accuse quelqu'un pour l'émotion qui se passe en soi, on n'est plus responsable. On attend, on est dépendant, on attend que quelque chose se passe et on est dans l'attente et dans cette attente, on ne fait rien, on n'est pas acteur de notre vie. On attend que quelque chose de beau nous arrive, on attend que la vie nous sourit. Mais dis-toi bien que cette attitude, c'est l'attitude des trintrins et des quotidiens qui se répètent et ça n'a jamais rien changé ni en toi ni dans le monde. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut si on veut être passif et accepter de vivre médiocrement la vie ou de vivre une vie que l'on se donne vraiment, une vie que l'on fabrique, que l'on fait soi-même, que l'on innove, que l'on crée. Mais pour créer cette vie, il faut que tu sois libre, libre de tout ce que tu subis parce que si tu subis la vie, tu seras dans un état d'incapacité à pouvoir être créatif de la tienne, de la vie que tu veux vraiment. Non, ce n'est pas le monde qu'il faut changer, c'est toi, c'est ce que tu es, c'est comment tu vois le monde, c'est cela qu'il faut changer parce que quand tu vois le monde autrement, alors tu agis autrement, et en agissant autrement, tu crées pour toi, pour tes amis, pour ta famille, un monde qui est harmonieux, qui n'a pas de guerre parce que la guerre, en premier lieu, elle se trouve où d'après toi ? Elle n'est pas là-bas en Syrie ou en Israël. Elle est en toi. tu es en guerre, tu es en dualité avec ce que tu aimerais et ce que tu es. Et dans cet état, tu es en conflit. et ce conflit, tu le transportes à l'extérieur de toi. Tu te fais valoir en tant que l'être que tu n'es pas et bien sûr, ça, cela crée de la rivalité. Parce que en se faisant valoir, en se disant être ce qu'on n'est pas, je suis américain, je suis chinois, je suis ceci, je suis cela. Mais tout ça, est-ce vraiment un fait ? La planète a été divisée par ce que nous avons pensé. Mais en réalité, la planète, elle est à nous. Elle n'est pas aux chinois, à l'américain ou à quiconque d'autre. Elle est à nous tous. Nous l'habitons et nous la détenons en tant qu'être humain. Et nous avons tous le droit d'y être. Tu n'as pas plus le droit qu'un chinois, qu'un américain, qu'un français. Mais le fait de s'identifier à une identité français, américain, et bien, on crée la rivalité dans le monde. On est friands pour ce qu'on a pensé. On est identifiés à un groupe, à un pays. Et on se dit être fiers. Et cela crée de la rivalité puisque c'est quelque chose qui n'existe pas dans les faits. Nous avons divisé géographiquement la Terre, les pays, les continents. et ainsi nous bagarrons les uns avec les autres parce que nous décrétons une propriété privée. Mais cette propriété privée n'est pas la tienne ni la sienne. Elle est à nous. Et si nous savons ça, si nous avons réalisé ça, tu n'es plus rien, tu n'es pas un Américain, tu n'es pas un Chinois, tu n'es pas un Arabe. Tu es juste un être humain qui est exactement comme tous les êtres humains. Et si nous restons ce que nous sommes, alors peut-être il est possible de vivre ensemble sur cette belle planète. autrement, nous allons faire de nos vies quelque chose d'insupportable. Et c'est déjà insupportable dans nos propres relations autour de nous, avec nos amis, nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos patrons, nos employés. C'est déjà la guerre. Parce que nous avons décrété un état d'être qui est important. Nous nous sommes divisés du reste des autres. Autant que je me suis divisé de la planète en disant je suis un pays, je me divise aussi en tant que ce que je suis par rapport à toi. Je veux être important. J'ai de l'argent. j'ai tout ça. Et je suis arrivé. J'ai réussi. Et tout ça, ça crée de la rivalité. Une rivalité extraordinaire dans ce monde où tous veulent la paix au fond. Mais nous agissons autrement que ce que nous pensons. Nous voulons la paix. Et nous faisons la guerre. pourquoi elle s'insigne. Pourquoi nous sommes embarqués par nos propres émotions et nous n'arrivons pas à les circoncire, à les mettre en place, à les garder, à en être responsables, à ne pas les laisser être en liberté. Quand ton égoïsme est en liberté, tu fais des dégâts. Mais si tu sais que tu es égoïste, alors tu pourras faire quelque chose. Le mal est bien là. Le mal n'est pas d'être égoïste ou pas égoïste. Ce n'est pas un mal ni un bien. mais le mal, c'est de ne pas voir que tu es égoïste et de continuer exactement comme tu fais tout le temps et tu bouscules tous les autres. Tu ne sais même pas que tu bouscules tous les autres. Tu le fais parce que tu crois que c'est ton droit. Donc, on vit dans un monde où chacun a pris ses droits sur son bonheur, sa joie, son plaisir. Et il en veut plus et il n'en a jamais assez. Et il le prend des autres. Et ça fait que la planète en pâtit parce que c'est la planète qui nous pourvoit tout ça. On détruit la planète. On veut plus et plus et plus et jamais assez. Voilà, il y a un grand problème aujourd'hui dans ce monde comme c'est avec tout ce qui se passe. Il y a une tendance à vouloir se défendre de tout ça. Au lieu de voir qu'est-ce que nous avons fait comment nous en sommes arrivés à là nous voulons juste éradiquer ce qui se passe. et ce n'est pas la bonne raison parce que mettre quelque chose qui ne nous plaît pas sous le tapis et croire qu'il n'existe pas c'est un leurre parce que tôt ou tard cette cette humeur ce phénomène va ressurgir sans même que tu t'attendes et il va causer des souffrances en toi parce que tu caches ce que tu es tu te caches à toi-même les choses que tu ne veux pas voir donc tu te mens en te faisant croire que ce que tu es est une réalité donc tu es important tu es américain tu es ceci et tu es cela et en fait pour toi c'est une réalité bien sûr tu as cette réalité marquée sur un bout de papier tu es français mais au fond on n'est pas ça on n'est pas séparés les uns des autres dans la réalité on n'est pas séparés on est un seul tout qui vivons sur une planète et nous sommes supposés être tous de la même nature et vivre ensemble sans conflit nous sommes supposés on le sait au fond de nous au fond de nous on le sait mais nous n'arrivons pas à le faire il y a un engouement en soi un conditionnement qui a été fait depuis depuis toujours d'ailleurs depuis les mémoires ancestrales on t'a dit qu'il faut réussir qu'il faut arriver à être celui qui se défend celui qui se met en avant pour pouvoir être reconnu c'est ce qu'on t'a dit t'as dit va à l'école apprends bien tu auras de belles choses tu pourras te construire une maison et avoir une femme des enfants et et tu seras heureux mais on a fait tout ça on est avant on était heureux c'est quand on a tout ça qu'on est malheureux on a cette maison cette voiture cette femme tout ça ben là on devient malheureux parce que on n'est plus vrai on est devenu ce que la vie d'une société les modes établis nous ont demandé de d'atteindre donc on a atteint ce que le désir nous a demandé et quand on a atteint ça il y a déception et la vie est faite comme ça de déception de frustration et on perpétue cela pourquoi ne pas voir tout ça avec un oeil observateur qui voit vraiment tout le danger autour de nous voir que ton envie d'être bien placé sur l'échelle sociale crée de la bataille crée du plaisir certes mais ce plaisir ok pour l'avoir et bien il va te falloir va falloir te battre et se battre dans un monde où tout le monde cherche la même chose il y a certainement des conflits qui vont se passer se battre pour une position se battre pour une propriété se battre pour quelque chose qui nous donne du plaisir et même jusqu'à la mort aujourd'hui on sait le faire on sait le faire il y a la guerre il y a les armes et on fait ça parce que on veut garder le plaisir que cela se la pourvoie donc c'est pas seulement à ton petit niveau que tu fais ça la guerre elle est pas seulement là à ce niveau elle est aussi partie dans le monde c'est le résultat de ce que tu es qui a fait que la guerre dans le monde existe nous sommes responsables de nos émotions nous sommes responsables de comment on se sent nous sommes responsables de la pensée que nous émettons de la pensée à laquelle on obéit de l'autorité à qui on fait confiance on est responsable si tu fais confiance à une autorité qui te dit des choses absurdes tu es dépendant tu vas souffrir parce qu'au bout d'un moment la vérité et toi sera très éloignée et tu vas voir qu'il y a une souffrance là-dedans la souffrance c'est que nous faisons des choses qui n'ont pas de sens on nous dit de faire des choses tu te donnes toi-même de faire des choses parce que tu es conditionné parce qu'on t'a dit que c'était comme ça comme ça comme ça tu les fais même pas en réfléchissant et tu t'aperçois au bout d'un moment que tout ça ça n'a pas de sens mais tu continues à les faire parce que tu as eu l'habitude de les faire et tout le monde le fait autour de toi donc tu dis peut-être que c'est normal tu ne réfléchis plus mais un mensonge quelque chose qui est mécanique n'a pas de vérité en elle c'est un mensonge qui vient de ce que on a pensé avant la pensée d'hier ce qui a été fait hier la joie d'hier les moments vécus d'hier sont des mensonges pour le vécu de maintenant c'est maintenant la vie qui se meut là c'est ça la vérité c'est ça la réalité vraiment de ce que tu es mais ce que tu as vécu hier et que tu le rabâches et que tu désires de le remettre en place c'est de l'illusion tu te leurres et des fois tu ne sais même pas que tu te leurres parce que tu n'as pas pris conscience des mensonges des croyances que tu cultives on cultive tout ça toute une vie toute une vie on cultive la vie qu'on aimerait ce qui ce qui devrait se passer pour soi pour que je puisse être moi dans un état de bien-être et ce sont les promesses que l'on se fait on poursuit tout ça et à la fin il n'y a rien il y a désolation il y a la guerre il y a la mésentente il y a le désespoir et la peur la peur de ne pas y arriver la peur d'être anéanti la peur que l'image que tu t'es faite ne soit pas reconnue voilà ce que ça crée cette vie et si tu sais ça qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça très peu vont faire quelque chose avec ça on va continuer sa petite routine en essayant d'atteindre son bonheur mais est-ce que tu vas faire quelque chose avec ça très rares sont ceux qui prennent vraiment conscience de tout l'envergure dans laquelle on est prisonnier on est dans le cercle vicieux et pour sortir de ça c'est un choc qu'il te faut il faut que tu prennes conscience tu vois le danger de comment tu t'es tu es emporté avec tout ça que tu n'es plus toi que tu es robotisé machinalisé tu ne fais plus les choses dans les règles de l'art tu les fais brouillon tu n'es plus conscient tu casses toute la beauté c'est pour ça qu'il est crucial de revenir à la réalité de cette vie pas à ce que tu crois ni à ce que tu penses mais à la réalité des faits la vie elle est faite ainsi et on doit l'accepter parce que c'est la tienne c'est la seule que tu as les faits les faits de la vie c'est ça il faut se lever le matin manger dormir se laver et puis faire des choses que tu dois faire mais qui ne sont pas une obligation parce que tu es conditionné mais parce que tu sais que c'est ça la vie tu ne vas pas rêver d'une vie où tout ira bien ça n'existe pas cette vie où tout ira bien la vie c'est celle où tu dois la vivre tous ces instants qu'elles soient bonnes ou mauvaises plaisantes ou déplaisantes il faut les affronter et ne pas subir ne pas se croire être dans l'Eldorado quand tout va bien et dans la détresse quand tout va mal il ne faut pas se fier à tout ça il faut regarder au-delà de tout ça au-delà de tout ça où tu n'es pas impacté par le plaisir ou le déplaisir tu es libre libre de subir les choses parce que tu vois au-delà de ce besoin fondamental qui a été inscrit en soi depuis la naissance c'est l'animal en soi qui a besoin de tout ça mais on doit transcender tout ça pour pouvoir se libérer de ce monde matériel de tout l'aspect physiologique libérer l'esprit parce que l'esprit s'est identifié il s'est identifié à tout ce corps à toute cette terre il dit moi je suis français moi je suis américain je suis ceci on s'identifie et quand tu es identifié à toutes ces choses qui ne sont pas toi l'américain c'est pas toi tu es juste un être humain et l'être humain il est ce que tout le monde est nous sommes un sur cette planète et si tu sais ça alors jamais jamais tu vas t'identifier à ce que tu fais dans ta petite bulle pour te protéger parce que tu as l'impression d'être quelqu'un quand tu te dis être français et tu as l'impression d'être en sécurité parce qu'il y a toute une autorité et il y a toi qui te dicte comment tu dois te comporter et tu te sens en sécurité mais tu es en sécurité contraire on a créé l'insécurité en faisant tout ça et on croit que c'est ça la vie et on s'active à la garder comme ça à la perpétuer on la perpétue dans l'éducation dans le formatage de ce que nous appelons l'éducation on dit à nos enfants tu es français tu es ceci tu es cela et en fait on n'est rien de cela c'est un leurre on te leurre pour que tu sois divisé et quand tu es divisé il y a conflit et les conflits c'est toi qui le fais parce que tu as accepté de vivre médiocrement quelqu'un qui est divisé de tout ce que tu es vraiment ce que tu es n'est pas divisible ce que tu es est tous les autres la conscience dans laquelle on est c'est la même conscience pour chacun physiologiquement psychologiquement nous avons la même chose nous vivons des peurs nous vivons des angoisses tout ça chacun partout dans le monde entier nous sommes pareils donc comprendre tout ça et se libérer de tout ça fait que cette illusion d'être séparés les uns des autres devient du vent et n'a plus lieu d'être et alors là tu es libre d'être vraiment ce que tu es et ce que tu es est créatif c'est de l'enthousiasme c'est de la joie la joie d'être présent la joie d'être vrai la joie d'être soi pas le plaisir d'être français d'être américain de ma voiture mon argent tout ça c'est pas ça mais mais la joie d'être d'être toi plus de problème la paix tu n'as très mal plus en toi toutes les croyances toutes les idées de comment de qui tu devrais être de tout ce conditionnement dans lequel tu t'es embarqué il faut voir ce conditionnement vois-le et vois combien ce conditionnement est mensonger il n'y a rien de lui il n'y a rien de lui c'est pour débarer il n'y a rien de lui c'est pour débarer